En France, ils sont presque une centaine chaque année à réaliser ce métier, directeur des programmes. Certains y donnent 100% de leur temps et 100% de leurs activités, tandis que d'autres ne foutent rien du tout. Mais parfois, au-delà des bonnes intentions, le métier devient horrible, et à cause de la crise ou d'une mauvaise gestion, c'est la clé sous la porte. Le directeur des programmes est viré ! C'est pourquoi moi, Pierre Blondin, je vais tenter, à ma moindre mesure, d'aider les directeurs des programmes et d'essayer de sauver certaines chaînes et certaines émissions de télévision française, en vous proposant divers projets, certes dans un contexte différent et avec un recul. Bienvenue dans Directeur des programmes sur Génération Télévision ! Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Génération Télévision pour un nouveau numéro de directeur des programmes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la nouvelle chaîne régionale que France 3 va lancer sur le satellite qui va vraisemblablement s'appeler Nouvelle Aquitaine TV, une chaîne au cœur du sud-ouest, un petit peu à l'image de Viastel en Corse, une chaîne France 3, 100% régionale, en lien avec les chaînes locales, bien sûr. Alors je me suis amusé à faire une sorte de grille TV correspondant à cette chaîne régionale, totalement régionale. Alors, on aurait Ludo du lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 6h à 8h45, ça c'est en simultané. Puis après, en direct, la télé du matin avec la matinale à 8h45, le premier rendez-vous de la journée avec des journaux, tout ça. 9h50, 9h50 le matin, bien sûr, et puis à 10h50, la matinale des locales, avec 6 duplex pour les 6 locales de la région. 11h20, plein phare avec Aurélie Bambuc. À 11h30, péché gourmand, amis d'animés le 12-13. Puis, à partir de l'heure de 13h, rediffusion du journal en Aquitaine, en limousin et en potouche à rente. À 14h, le documentaire. 15h, carnet de vol. À 16h, une émission en direct de Chez Vous, en direct d'une commune de la région. À 17h, un journal en langue des signes, c'est une nouveauté, ça, réalisé par une des trois régions. À 17h20, Cap Sud-Ouest. À 17h50, en direct, Culture Aquitaine. C'est un rendez-vous pour parler de la culture en Aquitaine, il y a plein de choses à dire, donc c'est parfait. Puis, à 18h45, jusqu'à 19h30, toutes les locales qui prendront l'antenne, enfin, pour leur local du jour, quoi, qui produiront un petit peu plus tôt que d'habitude, donc. À 19h30, le 19h national. À 20h, pendant toute la rediffusion des journaux régionaux. À 21h, après la prime originale, ça peut être des émissions, des docs, des concerts, des fictions, enfin, de tout, quoi. Après la rediffusion, plus belle la vie, quand même, faut pas exagérer, le soir 3, etc. Pour le week-end, le samedi, on commencera à 9h avec un doc. À 10h, les magazines basques, il y en a plusieurs. À 12h, le goût des rencontres, puis après les journaux. À 14h, dans l'après-midi, les fictions régionales. Rodif de plein phare à 17h10. Pyrénée, Pyrénéos à 18h. À 19h, le best-of de la culture aquitaine. Après les journaux et le prime. Et puis, pour ce qui est du dimanche, une grosse journée, puisqu'on aura la même programme le matin, puis après, les rediffusions de dimanche en politique en fin d'après-midi. Voilà, vive le bonheur, on est tous immondes copains.